Ça y est, je suis dans une lancée. Je commence vraiment à sortir de l'adolescente et de ce côté où on ne s'aime pas. Quand j'ai fait Slalom, c'était mon deuxième film où j'avais un premier rôle. Et pendant le tournage, je me suis dit « Ah oui, là je sens que j'ai quelque chose à faire et à dire. » Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Il va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Lise, c'est une jeune fille de 15 ans qui va s'inscrire dans une école de ski-études pour devenir championne de ski. Son père ne s'occupe pas du tout d'elle. Sa mère la laisse de côté beaucoup. Elle est en manque d'amour. Elle veut se sentir légitime sur la terre. Je veux savoir ce que tu as dans le ventre, là. Quand elle va s'inscrire dans ce ski-études, son entraîneur va complètement flasher sur elle. Il va avoir en elle un très grand potentiel. Et les limites vont complètement basculer. Elle va vraiment tomber sous son emprise et se faire abuser par lui. Une fusée. Championne de France. Son âge réel et son apparence physique sont des atouts pour les scènes de nuit prévues dans le scénario. Ok, j'espère. Mais je ne pense pas que Léa m'a pris pour mon apparence physique. Je ne s'est pas dit « Tiens, elle serait pas mal toute nue sur la plage. Elle est se baignée dans la mer. » C'est dommage d'être réduite à son corps. C'est dommage. Je me demande ce qu'il y a écrit. Mon premier casting, c'était pour le film Ava. Complètement par hasard. Je suis rentrée dans une agence pour savoir comment est-ce qu'on rentrait dans une agence. Et puis, la personne qui m'a reçue m'a tout de suite parlé d'un casting et m'a proposé d'aller le faire pour voir comment ça se passait. J'y suis allée avec une amie. J'étais interne au lycée à ce moment-là et on a fait le mur pour aller passer le casting. C'était un peu un truc secret. Je ne l'ai dit à personne de ma famille. Il a un visage incroyable. Je serai mort de ne pas l'avoir vu. Alors, je veux le voir encore. Je veux le sauver. Je veux être sauvée. Je pense que c'est au livre de la jungle. Je l'ai vraiment vu et revu. Je l'ai chanté. J'ai... ouais. C'était après le casting d'Ava. On m'avait rappelé pour me revoir. Et j'étais très stressée parce que du coup, je devais annoncer à ma famille que j'avais passé un casting. Et j'étais en classe littéraire. J'étais en première. Et on est allées au théâtre un soir avec ma classe. On avait vu six personnages en quête d'auteurs. Je me suis enceinte par deux marcimotas. Et ça m'avait subjuguée. J'avais été complètement hypnotisée par la scène, enfin par la pièce, mais par les comédiens. Et quand je suis sortie, j'ai vraiment, dans la voiture, en rentrant au lycée, il devait être, comme j'étais interne, il devait être minuit, demi, une heure. Et là, j'ai envoyé un message en disant, voilà, je sors. C'était merveilleux. J'ai passé un casting. Ils veulent me prendre. Je veux devenir comédienne. Et bien sûr, ils étaient inquiets. On ne vient pas du tout du cinéma, ma famille. Donc, ils ne connaissaient pas. Ils étaient très inquiets pour moi, quoi. Pour comment ça allait se passer. Puis, ce que ça allait donner par la suite. D'abord, on verra plus tard. Mais je voulais monter une école. Je voulais être... J'adore les enfants. Je voulais monter une école avec une autre pédagogie. Pas du tout l'éducation nationale. Faire un grand mixte de la pédagogie Steiner, Montessori et d'autres. Me documenter et faire des vraies recherches pour les enfants. Et monter une école. J'adore vivre dans un Star Wars. Piloter des vaisseaux. Aller de planète en planète. Ah ouais, ça, j'adore. Toute cette ambiance qu'on projette sur le cinéma, l'ambiance des festivals, les grandes modernités, tout ce qu'il y a autour, ça contribue à ce que les acteurs et les réalisateurs se prennent pour des héros. Et je trouve ça dommage. C'est pas facile. Mais je sens que... Ça y est, je suis dans une lancée... Enfin, on se... Enfin, enfin... Je commence vraiment à sortir de l'adolescente et de ce côté où on ne s'aime pas. Je commence doucement à glisser vers un respect de moi-même. Voilà. Mais c'est tout le temps... Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Sous-titrage FR ?